L'image presque habituelle en République démocratique du Congo, ça se passe dans l'est du pays. Les populations fuient vers Goma, les combats dans le Massissi, des combats qui opposent les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les forces armées congolaises appuyées par des groupes armés locaux. La situation est très tendue. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Deux engins explosifs ont touché deux quartiers de Goma selon les forces armées congolaises. C'est la deuxième fois en moins d'une semaine que la périphérie de Goma est touchée. Alors les combats entre la rébellion du M23 et les forces gouvernementales se sont intensifiés ces derniers jours. C'est ce qu'a confirmé le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekengé. Il affirme que les combats à l'arme lourde font rage sur l'axe routier entre Saké et Minova. Des combats qui se concentrent aussi sur les collines autour de la cité de Saké qui, elle, est située à une vingtaine de kilomètres de Goma. Les FRDC sont obligés de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Elles sont obligées de réussir. J'ai dit que c'est une question existentielle. Et on ne peut pas se permettre de baisser pavillon. Sinon, les Congos n'existeront pas. Nous n'avons pas de choix. Selon plusieurs sources sécuritaires, la plupart des voies d'approvisionnement de Goma sont coupées par le M23. Alors, de leur côté, les rebelles ont affirmé dans un communiqué qu'ils n'ont pas l'intention de prendre la ville de Goma. Alors, depuis ce matin, c'est un flux continu d'hommes, de femmes et d'enfants qui fuient à pied leur localité du Massissi. Des baluchons sur le dos effrayés par des détonations d'armes lourdes. Des familles qui s'ajoutent au plus d'un million de personnes qui avaient déjà fui les violences des affrontements dans le Nord Kivu, selon les Nations Unies.